Ils disent que presque tous les êtres humains ont assez de plastique en eux pour fabriquer une carte de crédit. Les nombreux problèmes qu'ont les enfants aujourd'hui, le fait que de jeunes enfants aient des problèmes de thyroïde, sont largement liés à cela, plus l'autisme, diverses choses sont liées à cela. On ne sait pas combien de problèmes vous vous créez avec ça. Donc, Sadhguru, votre travail porte principalement sur des solutions durables, mais une grande partie de votre travail consiste aussi à élever la conscience humaine. Quel rôle peut jouer un individu ou les petites entreprises, les communautés, les sociétés ? Voyez, ce ne sont pas deux choses différentes. Le fait que les êtres humains vivent consciemment et les solutions durables ne sont pas deux choses différentes. La seule raison pour laquelle on fait les choses de façon qui ne sont pas durables, c'est parce qu'on n'est pas conscient. Notre activité sur cette planète n'a pas lieu de façon consciente. Tout le monde a ses compulsions. Les individus ont des compulsions, les sociétés ont des compulsions, les nations ont des compulsions. La réalité mondiale a ses compulsions. Pour satisfaire ses compulsions, nous faisons des choses qui détruisent la base de notre existence. C'est comme l'histoire classique du Pancha Tantra, où un homme est assis du mauvais côté de la branche et la coupe. Il le fait, parce qu'il veut réussir. Mais quand il va réussir, il va tomber. C'est là qu'on est. On fait ce genre d'activité stupide. Quand on réussit, on va tomber. Oui. Chacun d'entre nous doit structurer sa vie pour que ce que j'utilise aujourd'hui, où est-ce que ça va aller ? Au moins ce niveau de conscience. Ce que j'utilise aujourd'hui, où est-ce que ça va aller demain ? Où est-ce que ça va finir ? Quelle est sa destination finale ? Maintenant, une chose importante, c'est qu'en Inde, en tant que nation, nous avons été une nation textile. Pendant des centaines d'années ou des milliers d'années, il fut un temps où l'on habillait toute l'Europe et l'Arabie. Littéralement 60% des vêtements venaient d'Inde. Personne ne faisait des vêtements aussi raffinés sur la planète. Encore aujourd'hui, personne ne peut faire quelque chose comme ce que vous portez, d'accord ? Oui. Nulle part ailleurs sur la planète. Parce que ces compétences n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre en quatre ans dans un cours sur le textile. C'est quelque chose qui se développe de façon innée. Dans chaque région, ils avaient toutes ces variétés de tissages, toutes ces variétés de teintures. Avec les matériaux qu'ils avaient localement, ils ont développé des tissages vraiment exquis. Plus de 132 tissages, tissages distincts, existaient au début de ce siècle. À l'heure actuelle, près de 65 à 70 d'entre eux ont quasiment disparu. On fait des efforts en ce sens. On va en reparler plus tard. Mais le textile a été notre façon d'être actif. Nous devons revenir à cela. Ça a été perturbé essentiellement pendant l'ère britannique, quand ils voulaient systématiquement briser la force du textile indien. Parce qu'ils voulaient développer Manchester, ce qu'ils ont fait avec succès, ok ? Maintenant, les gens sont très fiers d'appeler Coimbatore le Manchester de l'Inde. J'ai dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez-les appeler Manchester le Coimbatore de l'Angleterre. Parce que c'est là que le vrai tissage et filage et que le coton était, d'accord ? Les textiles, c'est dans cette région que ça s'est passé. Et dans chaque région, il y a des techniques uniques. Si l'on ramène cela, même dans un contexte raisonnable, si l'on développe les marchés nécessaires, si l'on ravive les compétences qui sont là, je vous le dis, dans ce pays, facilement, ça va employer entre 200 et 300 millions de personnes dans les 5 à 6 prochaines années. Des efforts sont faits par l'industrie du textile. De nombreuses politiques ont changé. On travaille aussi avec eux, mais ce n'est pas assez. Si vous voulez une révolution. Par-dessus tout, pour tout ça, vous avez besoin d'un marché. C'est pour ça que vous êtes très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous parle. Parce qu'il faut un marché. Le marché doit être sensible à l'esthétique. Le marché doit être sensible à la durabilité. En ce moment, ils veulent aller dans un magasin et acheter 10 vêtements en nylon. S'ils font les magasins, personne n'en achète qu'un, parce qu'ils en achètent deux douzaines. Comme ça, ils en portent un, deux, trois, après ça, c'est lassant. Et à nouveau, le temps de porter ces deux douzaines. Ils ont déjà refait les magasins, d'accord ? 85% des vêtements de la planète, en moins d'un an, partent à la décharge. 100 milliards de vêtements sont vendus sur la planète chaque année. 100 milliards. D'accord ? Et 85 milliards de vêtements partent à la décharge chaque année. Et la plupart sont en polyester. L'une des formes les plus dangereuses de pollution, c'est que les polyfibres flottent partout. Il y en a dans l'air, il y en a dans le sol, il y en a dans l'eau. Certains chercheurs ont découvert que dans le placenta. Vous savez qu'il y a des polyfibres dans le placenta ? Donc dans l'utérus de votre mère. Vous en attrapez ? Certains d'entre eux disent que... On ne sait pas dans quelle mesure ces chiffres sont vrais. Mais la tendance est la bonne. Ils disent que presque tous les êtres humains ont assez de plastique en eux pour fabriquer une carte de crédit. Vous savez, vous devez payer un jour. Si vous transportez une carte de crédit dans votre système, vous payez tout le temps. D'accord ? Donc il y a autant de plastique partout. Mais tout le monde essaie de s'attaquer aux petits sacs en plastique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y attaquer. Mais c'est à la mode de le faire. C'est ça le problème. Parce que le petit sac en plastique qui flotte dans la rue, un mendiant, un chiffonnier le ramasse. Et vous savez, en Inde, il y a un très bon taux de recyclage. Pas du fait de votre conscience environnementale. Du fait de la pauvreté, il le ramasse. Les bouteilles en plastique sont recyclées à presque 90% en Inde. C'est le seul pays comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a une très grande conscience écologique. Simplement parce que les gens sont pauvres et ils ramassent toutes les bouteilles. Enfin, d'une façon ou d'une autre, ça a lieu. Mais les polyfibres, les dégâts qu'elles causent, la façon dont elles pénètrent dans le corps. En particulier, les enfants portent des polyfibres. Parce que les polyfibres sont très, vous savez, inflammables. Inflammables, à cause de ça, ils les enduisent de produits chimiques résistants au feu. Ces produits chimiques se sont avérés être cancérigènes. Les nombreux problèmes qu'ont les enfants aujourd'hui, de jeunes enfants ont des problèmes de thyroïde, sont largement liés à ces produits chimiques non inflammables qu'ils utilisent sur les vêtements. Plus l'autisme, diverses choses sont liées à cela. On ne sait pas combien de problèmes vous vous créez avec ça. Mais à coup sûr, vous vous attirez beaucoup, beaucoup de problèmes. Un enfant jusqu'à 15, 16 ans ne devrait jamais porter quoi que ce soit en polyfibre. Ils doivent porter des vêtements naturels. Ce n'est pas que les adultes peuvent. Mais au moins, vous êtes plus résistant à ces choses au-delà de 17, 18 ans. Mais jusque-là, il est très important que vous portiez des fibres naturelles. Mais maintenant, le problème, c'est que combien de vêtements avez-vous ? Et vous ne pouvez pas faire ça avec du coton ou de la soie ou autre. Donc au final, vous achetez du polypoli, ok ? C'est moins cher, donc beaucoup choisissent. Voyez, même le coton et autres peuvent être fabriqués à moindre coût si l'on augmente le volume. Donc une chose simple que je suggère, c'est que vous avez de l'influence au telangana. Vous devez faire pression pour ça. Je fais pression pour ça dans certains états. Qu'au moins, les uniformes scolaires doivent être en coton ou en lin. Quoi qu'ils puissent se permettre, d'accord ? Mais ils ne doivent pas être en polyfibre. Vous ne pouvez pas les recycler. Il n'y a qu'un pour cent qui est recyclé. Parce que personne n'utilise ces polyfibres telles qu'elles. Elles sont toujours mélangées de façon complexe pour obtenir diverses textures et autres. Donc vous ne pouvez jamais recycler un matériau aussi complexe. Si c'était juste du pur nylon ou de la pure polyfibre, on aurait pu les recycler. Vous ne pouvez pas les recycler parce qu'elles sont mélangées à diverses autres choses. Donc il n'est pas possible de les recycler. Seul un pour cent des polyfibres que vous utilisez pour vos vêtements est recyclé. Le reste part juste dans la nature. Et ça nous retombe dessus de très nombreuses façons. Une carte de crédit dans votre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada